Il y a une loi qui a été votée en 2003 qui est une loi qui s'appelle la loi Ayagon sur le mécénat qui prévoit que lorsqu'on fait un don pour la restauration du patrimoine et pas seulement pour la restauration du patrimoine mais là c'est le sujet d'actualité les entreprises peuvent défiscaliser 60% de leurs dons et les particuliers 66%. Il y a certaines limites pour les entreprises en termes d'impôts qui pètent sur leur société mais grosso modo il faut retenir 60 et 66%. Il y a un dispositif qui existe dans la loi qui est applicable aux trésors nationaux. Ce dispositif a été mis en place pour empêcher que des œuvres d'intérêt nationales partent à l'étranger et soient vendues à l'étranger. Par exemple on songe à une commode de Marie-Antoinette qui serait sur le marché. L'État la décrète trésor national et quiconque vole à son secours et l'achète peut bénéficier d'une restauration de 90% du don. Mais c'est très exceptionnel et c'est fait pour des objets très particuliers et c'est fait pour empêcher en principe que ça parte à l'étranger. Alors certains avaient évoqué la possibilité de faire classer Notre-Dame trésor national et à ce moment-là toute personne qui aurait volé à son secours financièrement aurait bénéficié de ces 90%. Mais ça a été abandonné parce que c'est trop compliqué, ça ne tiendrait pas en compte des dons qui viendraient de l'étranger et puis finalement c'est trop, si vous voulez, par rapport à un don. Ça reviendrait à faire porter aux contribuables français presque la totalité du don. Donc cette histoire qui a été finalement un débat, mis en débat, a été tranchée. Celui qui proposait, ceux qui proposaient ça retirent leurs demandes et le gouvernement ne l'accède pas à cette proposition.